Générique Et nous enchaînons à présent avec Marché à thème, le dernier quart d'heure thématique de Smart Bourse. Nous allons revenir sur un sommet qui s'est tenu à Paris la semaine dernière. Le sommet en vue d'un nouveau pacte financier mondial entre pays dits développés et pays dits en développement, notamment pour faire face au sur-endettement d'un certain nombre de pays en développement, mais aussi face aux enjeux liés à la transition énergétique et notamment climatique. Pour en parler, nous avons le plaisir de recevoir sur le plateau de Smart Bourse Michel Rumi. Bonjour Michel Rumi. Bonjour Nicolas. Bienvenue sur le plateau de Smart Bourse. Vous êtes économiste chez SPAC. Alors on va parler d'un nouveau pacte financier mondial, ou en tout cas d'espoir d'un nouveau pacte financier mondial, parce que tout n'a pas été réglé effectivement la semaine dernière. Avant d'aller sur ces nouvelles propositions, peut-être un mot rapide sur le système que l'on connaît actuellement, celui qui est en place, ce système qu'on appelle le système de Bretton Woods. Oui, cette question va nous ramener à nos vieux cours d'économie du passé et en même temps, je dirais, c'est très évocateur. Qu'est-ce qu'il faut voir ? C'est que pourquoi ces accords de Bretton Woods sont importants ? Parce qu'ils ont imprimé, on va dire, les transactions internationales et financières tout de suite après l'après-guerre, dans la mesure où ils ont posé les bases d'un nouveau système financier mondial, mais également aussi ont favorisé la reconstruction et le développement de pays après, on va dire, les dégâts de la Seconde Guerre mondiale, notamment les pays européens. Et puis, ce qu'il faut bien voir, c'est que ce système, comme tout système, a besoin de certains fondements. Et donc, il y avait notamment, il y a plusieurs caractéristiques. Pour avoir des choses, il y a des institutions pour surveiller ce système. C'est notamment le FMI, le Fonds monétaire international, et la BIRD, ce qu'on appelle la Banque internationale de reconstruction et de développement qui va devenir la Banque mondiale, qui régulait tout cela. Puis, également aussi, il fallait donc, on va dire, le 100 pour faire circuler tout le système. Et donc, on s'est basé sur l'once d'or, Troy, qui équivalait à 35 dollars américains. Oui, bien sûr. Et ce qu'il faisait, c'est que comme les États avaient déterminé leur monnaie en fonction de poids d'or, eh bien, implicitement, ils étaient arrimés, on va dire, au dollar, d'une certaine manière. Et puis, il y avait aussi un taux de change qui était fixe mais ajustable. C'est-à-dire qu'il y avait des parités fixes, mais on pouvait fluctuer avec plus ou moins 1%. Et puis, tout cela s'est bien développé, tout s'est bien passé. Et puis, ce qui s'est passé, c'est que tout le monde s'est développé. Et on a mis en péril, on va dire, la capacité des États-Unis à pouvoir, on va dire, convertir leur dollar en or. Et 27 ans plus tard, 15 août 1971, le président Nixon annonce que le dollar est inconvertible en or. Et donc, du coup, ça a un premier tremblement. Parce que, compatible, on va dire, pour mettre en parallèle, c'est que d'un seul coup, autant auparavant, on va dire, on avait une valeur de la monnaie en or éventuelle, et le moment, là, d'un seul coup, on n'a plus rien. Et ça me rappelle des effets avec la crypto dans la mesure où on n'a rien de tangible. Et donc là, le billet de banque n'a rien de tangible non plus, à part, on va dire, la confiance. Et donc, c'est ça qui est très important. Pourquoi le système financier international ne marche-t-il plus aujourd'hui, Michel Brume ? Alors, ce qu'il faut bien voir, c'est que l'objet de ces deux institutions, qui étaient le FMI et la Banque mondiale, c'était de financer le développement et d'assurer la stabilité économique. Et c'est... Aujourd'hui, c'est plus tout à fait le cas, notamment à l'égard des pays du Sud, et encore moins à les aider à faire face aux changements climatiques. Ce qui s'est passé, c'est que la pandémie du coronavirus est passée par là. Il y a eu également les conséquences de la crise de l'Ukraine, qui fait que, alors qu'il y avait une trajectoire de développement pour les pays, on va dire, les moins développés, eh bien, ont été un peu stoppés. Et ce qui s'est passé, c'est qu'aujourd'hui, on peut observer pratiquement des taux de pauvreté dans l'Afrique subsaharienne, des taux qu'on retrouve, qu'on avait enregistrés il y a à peu près 30 ans. Donc ça, c'est la première des choses. Et puis surtout, ces deux éléments sont venus s'ajouter à une crise d'endettement. D'accord. Qui fait que, par exemple, aujourd'hui, il y a des pays qui sont non soutenables. Leur dette n'est pas soutenable. C'est le Sri Lanka, c'est le Ghana, c'est le Suriname, par exemple. Et en fait, ces pays, certains pays, dépensent plus à rembourser cette dette qu'à investir, on va dire, pour maintenir à flot leur service public, voire à lutter contre le développement climatique. Mais vous pourriez me dire que l'événement climatique n'était pas un enjeu de 1945. Donc tout cela fait qu'aujourd'hui, il faut une révision totale de notre logiciel, on va dire, de penser. Et certaines études montrent qu'il faudrait, pour aider uniquement les pays du Sud, à peu près 2 000 milliards de dollars par an jusqu'en 2030 pour justement permettre à ces pays du Sud de réduire leurs émissions et s'adapter aux nouveaux, on va dire, éléments et faire face aux premières pertes et préjudices déjà subis. — 2 000 milliards de dollars par an, est-ce que c'est tenable, envisageable ? Ou alors est-ce qu'il faut plutôt réfléchir du côté de la restructuration des dettes, Michel Rumi ? — Alors la restructuration des dettes, c'est une bonne chose. Alors ce qu'il faut voir, c'est qu'il y a eu déjà des initiatives qui ont été déjà lancées depuis l'an 2000, à peu près. C'est l'initiative des pays pauvres très endettés. Il y a aussi l'initiative d'allègement de la dette multilatérale. Tout ça, c'était aux alentours des années 2000. Et puis avec le Covid, eh bien les pays du G20 ont, on va dire, adopté l'initiative de suspension des dettes, c'est-à-dire que la dette n'était pas annulée vis-à-vis de ces pays, mais on ne payait pas les... on payait que les intérêts. Et puis tout cela, en fait, ces initiatives revenaient du... C'était à l'initiative, on va dire, du Club de Paris, grosso modo. Mais aujourd'hui, le grand problème de la restructuration de la dette, c'est qu'il est beaucoup plus complexe, parce que les pays en voie de développement se sont ouverts à de nouveaux créanciers bilatéraux qui ne font pas partie du Club de Paris, mais qui sont, on va dire, des émetteurs privés, aussi des pays émergents. Et c'est ça qu'il convient de noter, parce que c'est ce qui rend plus complexe, on va dire, la restructuration de la dette. Et donc, dans cette perspective, 2000 milliards par an, ça peut repenser beaucoup, mais au regard des sommes mises par les pays pour l'année 2020 face au Covid, on a dépensé près de 28 000 milliards de dollars. Donc 2000, c'est vraiment un peu, on va dire. Mais le sujet, c'est juste une question d'argent ? Non. Ce qu'il faut bien voir, c'est qu'on ne va pas gagner d'argent. à financer la transition écologique. L'objet est surtout d'au moins ne pas en perdre. D'accord. Parce que ce qu'il faut bien voir, c'est que la transition écologique et tout, on va dire, le changement climatique, tous les pays vont être touchés par ce phénomène. Donc il faut faire de telle manière que l'impact soit le moins lourd possible pour chacun. Et l'idée, c'est de ne pas dépenser plus, mais de dépenser, on va dire, mieux. Et le problème est qu'aujourd'hui, la Banque mondiale et les banques multilatérales de développement financent, on va dire, des projets d'éoliennes, on va dire, des centrales photovoltaïques. Bien sûr. Mais ce ne sont pas, on va dire, des choses qui peuvent être faites par les institutions financières. Oui, bien sûr. Et c'est ça qui fait. Donc il serait bien que ces entreprises, ces banques de développement, accompagnent, on va dire, dans une certaine mesure, les pays dans leur restructuration et tout. Donc ce qu'il faut bien voir, ce n'est pas une question d'argent, c'est de mieux dépenser, et parce que tout le monde va être touché. Donc se dire qu'on va être exclu de cela, c'est complètement erroné. Est-ce que, ou alors, la question qu'on peut se poser aussi, c'est que si on réfléchit à un nouveau pacte, donc au niveau mondial, un pacte financier au niveau mondial, est-ce que ça a un intérêt, est-ce que c'est une nécessité pour les pays dits du Nord, les pays dits développés ? Alors là, on sort un peu de la phase un peu économique, puisque, en fait, la crise n'est pas qu'économique, elle est aussi géopolitique, dans la mesure où, aujourd'hui, on s'aperçoit, et je ne vais pas rentrer dans un terrain qui est un peu difficile, c'est qu'on voit, par exemple, que la Russie n'est pas toute seule, puisque les pays africains, l'Amérique du Sud, les Moyens-Orients, n'ont pas condamné, ils n'ont pas dit pour ni contre la Russie. Et donc, il y a une certaine défiance vis-à-vis des pays du Nord, de l'Occident, sur fond de promesses non tenues, en fait. On reviendra peut-être tout à l'heure. Et donc, cette cassure, c'est de plus en plus agrandi ces derniers mois, parce que ces pays ont trouvé de l'argent pour aider l'Ukraine, et ils ne trouvent pas d'argent pour aider les pays développés, les moins développés, à faire face à leur dette. Donc, il y a une certaine, je dirais, défiance. Et c'est ça qui fait, c'est qu'on se tourne vers d'autres, je dirais, d'autres partenaires. Et c'est ça, le risque. Le risque, il est, en fait, qu'elle se détourne du système monétaire international, depuis Brenton Woods, et se tourner vers d'autres systèmes, comme on l'a vu, notamment la Chine. Et il faut bien voir que la Chine a plus aidé ses pays en développement que le FMI, cette année. Et donc, c'est ce qui peut arriver, on va dire, de négligeable, parce que l'influence risque de disparaître, et d'une certaine mesure, eh bien, de voir un peu. Donc, c'est ça qu'il convient de voir, c'est de réformer Brenton Woods, d'une certaine manière, mais en tenant compte de la présence de la Chine. Et en ce sens, le sommet de la semaine dernière a été important, parce que le Premier ministre chinois était présent. Bien sûr. Et donc, ça montre que c'est un sujet qui est pris au sérieux par les Chinois. Et alors, justement, ce sommet, donc, pour un nouveau pacte financier mondial, quel bilan on peut en tirer ? Est-ce qu'on a des résultats ? Alors, ça, c'est... Alors, il y a déjà un consensus. Tout le monde est d'accord pour réformer en profondeur le système financier mondial. Mais, en fait, on va dire, la montagne a accouché d'une souris. Il y a eu très peu d'avancées. L'idée, c'est que tout ce qui a été fait, c'était, on va dire, la répétition de vieilles promesses qui ont été recyclées. C'est-à-dire qu'en 2009, on avait dit, oui, qu'il faudrait amener 100 milliards de dollars par an chaque année pour, on va dire, pour les pays. Et on est arrivé pour la première fois cette année, pratiquement 12 ans après. Ce qui s'est passé aussi, c'est qu'il y a eu 100 milliards de dollars en DTS à destination des pays du Sud. Et ça, c'est une promesse de 2021. Donc, on voit qu'il n'y a pas eu de... On va dire, on a la répétition de promesses, mais l'argent neuf, il n'y en a pas eu. Puisque, et c'est ça qui est très important dans une certaine mesure, c'est que toutes les taxes qui pouvaient prévaloir sur les taxes financières internationales, sur les avions, sur le transport maritime, eh bien, n'ont pas abouti. Donc, il y a une certaine déception. Bien sûr. Et ce qui fait qu'il n'y a pas d'argent neuf pour la crise climatique qui risque de nous arriver bientôt. Très rapidement, que faut-il en penser de cet immobilisme, si je comprends bien sur le sujet ? En fait, ce qu'il faut bien voir, c'est que ces appels à renouveler le système monétaire financier international n'est pas nouveau. Parce que depuis la mondialisation, on voit qu'il y a beaucoup de caout. Et donc, du coup, il conviendrait de changer. Et ce qui se fait, c'est qu'aujourd'hui, on peut penser que ce qui serait vraiment plus important, mais on est encore très très loin, c'est qu'il n'y a aucune institution qui pourrait réguler les mouvements financiers au Nouveau Mondial comme l'OMC, comme d'autres aspects. Et à ce moment-là, si tous les pays sont conscients, on pourrait faire moins de difficultés là-dessus et permettrait aux dettes de pouvoir être mieux gérées pour l'ensemble du monde. Merci beaucoup, Michel Rumi, de nous avoir accompagnés dans le dernier quart d'heure de Smart Bourse dans Marché ATM. Je rappelle que vous êtes économiste chez SPAC. Merci beaucoup. Merci. Merci à vous également de nous avoir suivis. Je vous rappelle que vous pouvez retrouver Smart Bourse en replay sur bismart.fr, que vous pouvez également nous écouter en podcast sur toutes les plateformes de podcast. Et je vous donne rendez-vous pour un nouveau numéro de Smart Bourse lundi à midi et demi en direct sur bismart.